C'est un magazine qui sert de pont entre les Burundais en exil et ceux restés au pays à travers des informations bien fouillées concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura-Urundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura-Urundi 17h45 à Bujumbura et à Gitega, c'est l'heure du magazine Humura-Urundi de ce 29 août 2019. Le sommaire pour commencer. Les maisons des réfugiés rapatriés seront progressivement démolies dans les camps tanzaniens. Ceci figure dans l'accord très confidentiel signé entre le Burundi et la Tanzanie dans le cadre d'un rapatriement forcé qui commencerait avec le mois d'octobre. Et comme la communauté internationale a échoué, les Burundais eux-mêmes doivent conjuguer leurs efforts pour résoudre la crise en cours. C'est le parti MSD qui le déclare deux semaines après la disparition d'un dossier militant à Kamengue. Et les enseignants des premières années dénoncent la retenue d'une partie de leur père Diem dans une formation à Kirundo. Voilà pour le titre. La mise en onde est assurée par M. Steve Niungeko et ingénieur Ejide Mwemero. Emile Nivasumba, je suis à la présentation. Le détail, c'est dans quelques instants. Démarrons cette édition par la page réfugiés. La Tanzanie s'engage à refouler les réfugiés burundais se trouvant sur son territoire comme geste de contribution pour convaincre la communauté internationale que la paix est totale au Burundi. C'est du moins l'une des clauses et des accords très confidentiels signés ce 24 août entre le ministre tanzanien de l'Intérieur et son homologue burundais. Dans ces accords top secrets, mais dont la RPA a pu se procurer une copie, il est prévu que le processus de rapatriement forcé des réfugiés prenne fin avec le mois de décembre. Le contenu de ces accords avec Nadej Iracozzi. Ce sont des accords qui sont sur quatre pages, libérés en huit chapitres. Ils sont écrits en langue swahili. En haut et en bas de chaque page est marqué « siriku » qui signifie « très confidentiel » en langue française. Le deuxième chapitre de ces accords est consacré à la situation sécuritaire au Burundi. Sur ce point, le ministre tanzanien de l'Intérieur a cherché à avoir des garanties de sécurité au Burundi de la part de son homologue burundais. Le ministre Vananda Guillet a juré que oui, la paix règne au Burundi. Et de préciser que continuer à garder les réfugiés dans les camps est synonyme de dire à la communauté internationale qu'il règne toujours l'insécurité au Burundi. Ce sont convenus les deux ministres. Peut-on lire à la première page des dix accords ? Le processus de rapatriement selon ces accords concerne aussi bien les demandeurs d'asile qu'est les détenteurs du statut des réfugiés. Les accords entre le ministre Vananda Guillet et le ministre Lugola précisent que le processus devrait avoir pris fin au 31 décembre 2019. Ces accords mentionnent également le projet de démolition des maisons qui appartenaient aux réfugiés au fur et à mesure de leur rapatriement pour éviter qu'ils soient occupés par d'autres réfugiés. Dans ces accords, le gouvernement burundais se dit logistiquement prêt à accueillir ces burundais. De son côté, la Tanzanie s'engage à fournir des bus, des camions et des véhicules d'escorte si le HCR se désengageait du processus. Également, le pays dirigé par Magu Fouri se dit disposé à y mettre tous les moyens financiers nécessaires pour la réussite de cette opération. Le comité chargé de la mise en application de ces accords est composé de sept personnes. Deux représentants du gouvernement burundais, Nestor Wimeni Maana, le chef du département du ministère chargé du rapatriement des réfugiés, et son adjoint, Chantal Hatungi Maana. La Tanzanie a donné les cinq restants. Le HCR n'a aucun représentant dans ce comité. Le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés n'a pas tardé à réagir. Le HCR se désolidarise avec le gouvernement tanzanien dans son projet de renvoyer des réfugiés burundais se trouvant sur son territoire. Cette organisation onusienne estime que les conditions de sécurité au Burundi ne sont pas rassurantes, de manière à promouvoir le rapatriement. Le HCR appelle le gouvernement tanzanien et burundais à respecter les obligations internationales. Le point avec Vicky Chris Ninerit. Selon l'agence RF Daily, qui s'occupe au quotidien des informations en rapport avec les réfugiés pour le compte du HCR, cette organisation onusienne dans sa déclaration de ce mardi à l'AFP insistait pour que tout réfugié rentre chez lui volontairement, bien que globalement la sécurité se soit améliorée au Burundi, déclare le RACR. Les conditions sécuritaires au Burundi ne sont actuellement pas propices à la promotion des retours. Le RACR rappelle au gouvernement burundais et tanzanien leur engagement de respecter les obligations internationales et de veiller à ce que tout retour soit volontaire, conformément à l'accord tripartite signé en mars 2018. Selon la déclaration du RACR, des centaines de personnes fouillent encore le Burundi chaque mois. Cette organisation demande au gouvernement de la sous-région à maintenir l'ouverture de leurs frontières et l'accès à l'asile pour les Burundais qui en ont besoin. Selon cette organisation onusienne pour les réfugiés, 4 591 réfugiés ont été demandeurs d'asile en Tanzanie depuis le début de cette année jusqu'à la fin du mois de juillet. La Tanzanie compte actuellement 183 707 réfugiés burundais. Le MAP Burundi se dit également inquiété par cette décision de rapatrier de force les réfugiés burundais qui sont en République unie de la Tanzanie. Dans une correspondance de ce mardi adressée au président tanzanien, le MAP Burundi demande d'élever cette mesure puisque le Burundi n'est pas paisible. et mairie pacifique Igraneza, président de ce mouvement, demande également au Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés de continuer à suivre de près cette situation. Nous savons très bien que le Burundi n'est pas un pays stable. Nous savons très bien qu'au Burundi, le gouvernement ne peut pas assurer la sécurité de ses réfugiés. Et d'ailleurs, si on part du commencement, ces réfugiés se sont enfouis parce qu'ils avaient peur des agents du gouvernement qui torturaient, tuaient et emprisonnaient les citoyens. Et donc, il y a ce problème fondamental qu'il faut adresser. Nous savons aussi que la Tanzanie, de par le passé, a été vraiment un bon pays hôte qui recevait des réfugiés burundais, rwandais, des réfugiés de l'Afrique en général. Et les présidents tanzaniens n'ont jamais décidé de renvoyer par force les réfugiés qui se trouvaient en Tanzanie dans le passé. Donc, nous avons demandé au président actuel de la Tanzanie d'emboîter le pas à ses prédécesseurs et de décider au tréma, c'est-à-dire donc essayer de patienter. Nous savons que c'est très difficile et que ça demande beaucoup de moyens. Mais nous avons demandé au président tanzanier vraiment de laisser les réfugiés qu'ils puissent vivre en Tanzanie en attendant que le Burundi sera stable et sera à mesure de garantir le retour. Nous avons aussi adressé une correspondance aujourd'hui au commissariat des réfugiés parce que nous estimons aussi qu'ils ont une grande responsabilité quant au bien-être de ces réfugiés-là. Et nous savons très bien que le HCL est contre ce rapatriement forcé. Mais nous avons adressé une lettre pour demander que des mesures concrètes soient prises pour que la Tanzanie vraiment ne puisse pas forcer le retour de ces réfugiés au Burundi. Voilà, c'est Emery Pacifique Iguiraneza, le président du mouvement d'action patriotique au Burundi. Et je vous rappelle que vous nous suivez en direct sur la page Facebook de la RPA, Idjgui Giawaniagihougou. Tout de suite, nous parlons sécurité. Une personne a été tuée la nuit de ce mardi par un groupe de quatre personnes à son domicile au chef-lieu de la province Kirundo. Le mobile de ce meurtre serait une mésentente entre la victime et son épouse. Et cette dernière serait la concubine de l'un des présumés auteurs du crime. Les détails avec Myrielle Kezakiman. La personne qui a été tuée s'appelait Munezero Eliezer et habitait au quartier Rufounda du chef-lieu de la province Kirundo. Des informations au QEI auprès des habitants de ce quartier indiquent que Munezero se chamaillait avec sa femme les heures avancées dans la nuit de ce mardi. L'épouse de Munezero a sollicité l'intervention de ses amis et ces derniers n'ont pas tardé à intervenir. Ils étaient au nombre de quatre et ont tabassé à mort Munezero Eliezer comme l'indique l'un des habitants de ce quartier. Les Munezakouré ont tabassé cet homme jusqu'à ce qu'il meure. Parmi ces Munezakouré, il y avait un qui entretient des relations d'intimité avec cette femme. La femme a tenté de les empêcher de continuer à frapper fort en leur indiquant que son mari a des problèmes de santé. Mais ces derniers n'ont pas cessé de frapper. Ils l'ont tabassé jusqu'à la mort. Juste après l'assassinat d'Eliezer Munezero, les voisins de la victime, sont allés alerter le chef de colline et ce dernier a sollicité l'intervention des policiers qui étaient en patrouille. Ces derniers ont appréhendé les quatre responsables du crime et les ont conduits au cachot de la police judiciaire comme l'indique l'un des habitants de cette localité. Ces habitants déplorent s'oppenda la libération de deux personnes de ce groupe. Selon les habitants de Kirundo, ils ont été libérés suite à leur appartenance à la Ligue Munezakouré de jeunes du parti SNDD, FDD. Ils sont arrivés à la police judiciaire aux environs de deux heures du matin mais ce que nous déplorons le plus c'est que deux de ces Munezakouré qui ont commis ce forfait, à savoir un certain Kassongo et Mouninga ont été déjà relâchés. Les deux autres sont encore sous le verrou. Nous demandons à la communauté internationale de suivre de près cette situation. Contactés à ce propos, les administratifs de la commune Kirundo confirment les faits et précisent que les enquêtes ont prouvé que les deux personnes qui ont été relâchées n'ont joué aucun rôle dans ce crime. Voilà, c'était Muriel Kezaki Mana qui est stagiaire à la RPA Politique sans Transition. Guido Chimiki, le responsable du parti MSD en zone Kamenge commune urbaine de Nahangwa qui est sans trace depuis le 14 de son mois d'août, a été assassiné par des agents des services de l'État, affirme son parti, le MSD. Selon le secrétaire général du parti MSD, le cas de leurs membres et ainsi que d'autres Burundais tués par les services de l'État est une preuve irréfutable qui montre que les prochaines élections ne peuvent pas être crédibles. François Niamoya interpelle tous les Burundais à conjuguer leurs efforts pour résoudre la crise burundaise. M. Guido Chimikiro a été kidnappé. Chacun sait comment fonctionnent les services au Burundi. Tous les croient malheureusement qu'il a été assassiné par le service national de renseignement. Malheureusement aussi, c'est un meurtre de plus parmi des milliers d'autres qui ont été commis par les services de l'État. Mais c'est aussi une preuve de plus pour ceux qui veulent voir la réalité et entendre raison qu'il ne peut pas y avoir d'élection digne de ce nom en 2020 dans un contexte où le service national de renseignement et la police décident à tout instant de qui doit mourir et de qui peut vivre. Donc, nous disons que les acteurs, les partis politiques à l'intérieur du pays ou en exil qui s'apprêtent à accompagner un processus électoral organisé par des criminels, c'est plus qu'une faute politique. C'est une complicité criminelle parce que l'enjeu n'est pas les strapontins qu'ils peuvent espérer en rétribution de cet asservissement moral, mais l'enjeu, c'est des millions de vies humaines à sauver. Aujourd'hui, on ne peut plus s'accommoder de mots de circonvolution diplomatique sur les hauts élections de 2020. Les critères de crédibilité d'une élection sont connus de tous. Ce dont on a besoin aujourd'hui, ce sont des actes concrets de la communauté internationale, particulièrement des Nations unies et de l'Union africaine. Ce sont ces actes qui sont déterminants. Même au niveau de la médiation est-africaine, le seul document qui a obtenu le consensus de l'ensemble de l'opposition et qui a été endossé par l'ancien facilitateur Benjamin William Mkapa, ce document a resté l'être mort alors que la diplomatie internationale s'était mobilisée pour que ce document voit le jour. Que la médiation est-africaine ne soit pas en mesure de mettre en œuvre ce qu'elle a elle-même produit. Que la communauté internationale ne parvienne à aucun moment à faire respecter les engagements qu'elle a parrainés sur le Burundi. Tout cela fait écho à ce que le parti MSD a toujours dit et toujours répété, c'est-à-dire que le peuple burundais doit désormais se prendre en charge avec tous les moyens dont il peut disposer pour mettre en termes à ce pouvoir de Pian Kulunziza et le CNDP. Et nous sommes convaincus que le peuple burundais y arrivera. Voilà, c'est Maître François Niamoya. Il est secrétaire général du Mouvement pour la solidarité et la démocratie. Et la crainte règne au sein de la famille d'un membre du parti CNL arrêté ce mardi par la police et les membres de la Ligue des Jeunes Mbonerakouré dans la commune Roussaka. Nous sommes dans la province de Mnaro. La personne est actuellement détenue au cachot du commissariat de la police de cette province mais son nom ne figure pas sur la liste des détenus. Le point avec trésor Niongawa. Etienne Gahungu, habitant de la colline Kiyege, commune Roussaka, en province Mnaro, est le nom de l'ancien militaire de l'armée régulière FAB et membre du parti CNL arrêté ce mardi vers 16h par la police en compagnie des membres de la Ligue Mbonerakouré prénommé Régis surnommé commissaire Guifiéci. Selon les informations recueillies au sein de sa famille, Etienne Gahungu a été arrêté dans un bistrot où il prenait un verre. Les mêmes informations précises qu'il a par après été conduit Manu Militari au cachot de la commune Roussaka avant que des agents du service de renseignement le conduisent au commissariat provincial de police. Ce qui inquiète la famille du détenu est que depuis son arrestation, on ne lui a pas encore signifié les raisons de son incarcération et qu'en plus de cela, son nom ne figure pas sur la liste des détenus du commissariat de police Mgaharo. Les membres de la famille craignent qu'il soit exécuté vu qu'il avait auparavant été menacé de mort par les jeunes de la Ligue Mbonerakouré. Contacté à ce propos, Nikkez Mugahande, responsable du service de renseignement dans la province Mgaharo, a décroché son téléphone, mais après avoir été au courant des raisons de notre appel, il nous a raccroché au nez. Trésor Mgaharo est également stagiaire à la RPA. Je vous rappelle que vous pouvez également recevoir son magazine à travers notre site web www.rpa.bi sur également d'autres plateformes comme YouTube, Soundcloud et Twitter. Tout de suite, nous parlons des grognes des enseignants de Kirundo. Grogne chez les enseignants de la première année des écoles primaires de la commune et province Kirundo. A l'origine, une retenue d'une somme comprise entre 1 000 et 3 000 francs sur leur per diem pendant une formation qu'ils suivent depuis mardi de cette semaine. Une formation ayant pour but d'implanter l'école fondamentale à ces établissements. Les détails avec Digne Caronde. Ces enseignants de classe deux premières années des écoles primaires sont dans une formation de 14 jours organisée par le projet Padesco Chichikala dans le but d'instaurer le système fondamental dans les écoles primaires. Selon les enseignants de la commune Kirundo, le ministère de tutelle aurait commis une erreur lors de la confection de la liste des participants. Sur 28 mètres responsables qui devraient suivre la formation, seuls 7 figurent sur cette liste. Ainsi, les directeurs provincials et communaux de l'enseignement de Kirundo ont décidé de réduire le perdième de chaque participant pour l'octroyer à ceux qui ne se sont pas retrouvés sur cette liste. Cela a provoqué des lamentations chez les autres participants. Un message véhiculé par le même ministère précieux puisque les enseignants ne figurant pas sur la liste doivent rentrer pour attendre une autre formation qui sera organisée prochainement à l'aide d'intentions. Une somme de 25 000 francs bourrondais par jour est prévu pour chaque participant. Ils ont décidé que chaque participant contribue pour le perdième de ceux qui ne figurent pas sur la liste. Certains vont payer 1 000 francs, 2 000 et d'autres 3 000 et cela nous inquiète. De plus, cette décision a été prise sans consulter les participants. Ces enseignants demandent au ministère de l'éducation de suivre de près cette question. Comme le message du ministère était précis, nous demandons qu'on les laisse partir et maintenir le perdième qui était prévu par le ministère aux participants de cette formation. Ce n'est pas aux enseignants de payer les participants. La rédaction de la RPA a contacté à ce propos Nestor Moussa Fid, directeur provincial de l'enseignement et nous a signifié qu'une commission chargée de traiter de la question a été mise en place ce jeudi même. Merci, Digné Carondo. Je rappelle que vous êtes également stagiaire à la RPA. Avant de nous rendre à Rouilligui, rappelons que vous pouvez également recevoir le magazine sur votre téléphone portable. Notre numéro WhatsApp c'est le plus 49 151 294 16 348. Il vous suffit de nous envoyer un message à Rouilligui. Donc, il s'observe ces derniers jours un manque de carte d'assurance maladie comme un sigle. C'est dans la commune Kinyinya. Pour le moment, les soins médicaux coûtent cher à une population en proie de la misère. Les détails avec Emmanuel Daichemi. Son manque de carte d'assurance maladie a été observé dans les centres de santé de la commune Kinyinya depuis le début du mois de juillet. Pour le moment, les malades qui n'ont pas ces cartes se prengent d'utiliser beaucoup d'argent pour se faire soigner. Je l'ai su quand je suis allé au centre de santé alors que ma femme est malade. Arrivé au centre de santé, on m'a dit que ma carte n'est plus valide. Lorsque j'ai demandé une autre carte, on m'a dit qu'il n'y a plus de carte. C'était au début du mois de juillet. Par conséquent, on m'a demandé beaucoup d'argent au centre de santé. J'ai demandé où je peux trouver une autre carte CAM et on m'a informé qu'il n'y a plus de carte dans le district sanitaire. Suite au manque de ces cartes, certaines personnes préfèrent acheter des médicaments du marché parallèle. La population éprouve d'énormes problèmes. Elle est obligée d'acheter les médicaments du marché noir. Nous sommes obligés de trouver des médicaments pour nos malades. Puis, au centre de santé, les soins coûtent cher et encore plus à l'hôpital. En pareille situation, on est obligé d'utiliser les médicaments du marché parallèle. La population de Kinyinya demande au gouvernement de trouver une solution le plus tôt possible. Contacté par téléphone, Fulgenz Kwizera, administrateur de la commune Kinyinya, nous a accrochés au neigiste après une brève présentation. Clôturons cette édition par ce dossier économie. Le manque de billets de 5 000 et 10 000 francs continue à s'observer dans différentes banques et dans la mairie de Bujumbura. Selon Faustin Dikouma Anna, consultant indépendant en économie, ce manque est dû entre autres aux papiers non durables dans lesquels sont fabriqués ces billets. Écoutez plutôt Faustin Dikouma il est consultant indépendant en économie. Normalement ces billets de banque ont trois fonctions essentielles. D'abord ils servent de facilitation d'échange, ils servent d'unité de compte et de réserve de valeur. C'est une monnaie fiduciaire qui n'a pas de valeur intrinsèque en soi. Ce sont des billets qui sont fabriqués à l'étranger moyennement les devises parce qu'on ne peut fabriquer ces billets sur place. Une fois alors ces fonctions sont mises en cause quand on constate que la circulation fiduciaire aux banques deviennent de plus en plus élevées suite à l'augmentation des transactions illicites la thésorisation les gens qui ne veulent pas travailler dans la transparence suite aux risques conjoncturels les gens qui veulent ne pas apparaître le mouvement suite au paiement d'impôt il y a un système de blanchiment les gens qui veulent blanchir l'argent et qui craignent de le faire transparaître dans le circuit officier et je crois que la meilleure solution serait d'abord de commander des billets d'une longévité sûre des billets qui peuvent servir cette fonction de facilité d'échange de façon viable il faut aussi renforcer la confiance c'est dans cette conjoncture où les gens ont tendance à vouloir ne pas travailler dans la transparence éviter des lois aussi contraignants qui poussent les gens à vouloir travailler dans la clandestinité et éviter aussi les transactions illicites bannir le blanchiment et il faut mettre aussi le pire c'est une nationale de l'enseignement financier qui pourrait aider à ce que de telles transactions soient combattues Voilà c'est par cette analyse de l'économiste indépendant Faustin Dikouma en assure la carence de billets de 5 000 et 10 000 francs au Burundi que nous clôturons le magazine Humura Burundi du 29 août 2019 Merci à vous tous qui nous avez suivis Merci également à M. Steve Niungeko et à l'ingénieur Ejide Mwemero pour leur collaboration technique Emile Nibasumba Je vous présente c'est son magazine Au revoir C'était le magazine Humura Burundi Un magazine comme bon pour relier les Burundais en exil et c'est toujours au pays à travers une information de qualité